Chiver est une entreprise bourguignonne de grande distribution qui opère aussi en Pologne et au Tadjikistan. La tribu Chiver, depuis sa création, développe une autre idée de la grande distribution. Et dans ce contexte, nous choisissons des solutions durables et respectueuses des ressources. Quand nous avons rencontré N-Lighted, nous étions en phase finale de conception des plans de notre nouvelle plateforme en température dirigée. N-Lighted nous a proposé une solution complète et innovante, basée sur une plateforme Internet des objets, pour piloter l'ensemble de notre éclairage 100% full LED. En quelques jours, nous avons pu modifier tous nos plans de conception, preuve déjà que cette solution est en fait assez facile à installer. Les économies par rapport à une installation LED sans dispositif de pilotage sont de l'ordre de 65% au niveau de l'entrepôt et de 75% dans les bureaux. Le système est en service depuis quelques mois et déjà mes premiers constats sont au-delà de nos espérances. Nous avons calculé un retour sur investissement de 3 ans et demi, sans tenir compte des économies de maintenance ou de l'éventuelle augmentation de l'électricité. Ce qui rend unique la solution N-Lighted, ce sont ces capteurs autonomes et indépendants que nous pouvons paramétrer depuis n'importe quel navigateur Internet. Elles nous offrent la possibilité de connaître les consommations zone par zone, mais également l'état de fonctionnement des luminaires. Notre partenaire électricien CEME a particulièrement apprécié ces capteurs sans fil qui ne requièrent pas de câblage supplémentaire ni de répéteur. Grâce à son interface extrêmement simple, le paramétrage et la mise en service n'ont pris que quelques heures. Après une brève formation, j'ai été capable d'optimiser les profils et de créer des groupages. Il y a l'accompagnement de la lumière, il y a également des lumières qui s'allument dans certains secteurs et qui interpellent nos collaborateurs. Et en termes de sécurité, c'est quand même un plus. Il y a également une gradation des luminaires qui est très efficace, pas d'interrupteur, donc très simple. Alors on a une première carte, effectivement, qui est la carte des températures, qui nous permet de vérifier qu'il n'y ait pas de perte d'énergie dans notre entrepôt au quotidien. On a également une carte à notre disposition qui est la densité des flux, et notamment en termes de circulation, qui va nous permettre de rendre plus fluide cette circulation dans les mois, les années qui arrivent. Du fait de ces résultats, nous avons déjà entrepris l'étude de l'installation de cette solution sur notre plateforme Produissec, 30 000 m². En plus de la gestion des personnes, nous allons aussi prendre en compte la gestion de la lumière naturelle, cette fois-ci, et avec en plus le remplacement de nos éclairages en iodure par du 100% Full LED. Et avec l'ensemble de ces éléments, je pense qu'on peut obtenir 90% d'économie sur le post-éclairage. Et cette fois-ci, cela nous permettra d'avoir un retour sur investissement de moins de 3 ans. On voit bien qu'avec l'opportunité de la construction de cette nouvelle plateforme, et avec la solution Enlighted, nous avons pu, pour la première fois, chez nous, lancer un projet en grandeur réelle avec une plateforme Internet des objets. Aujourd'hui, avec ces résultats, nous sommes convaincus que le potentiel est énorme. Par exemple, chez nous, distributeurs, on imagine bien que la prise en compte de la présence, d'une part, de la captation de la lumière naturelle, la prise en compte des températures, cette fois-ci, mise dans un hypermarché, offre là aussi des possibilités énormes, notamment sur la gestion des flux des personnes. Mais au-delà d'autres exemples nous viennent maintenant en tête, c'est-à-dire avec ces Internet Objets, on va pouvoir, cette fois-ci, imaginer des solutions tout à fait innovantes pour pouvoir tracer l'ensemble de nos marchandises depuis nos entrepôts vers nos magasins, afin d'avoir un meilleur service pour nos clients. Avec l'Internet des objets, c'est quasiment notre imagination qui est presque, cette fois-ci, notre limite.